Bonjour et bienvenue pour ce nouveau partage sur le chemin spirituel. J'espère que ce message vous trouvera en forme, en équilibre intérieur et avec beaucoup de sérénité, beaucoup de paix à l'intérieur de vous. Alors la question que vous pourriez me poser c'est comment être en paix, comment avoir de la sérénité, comment être un équilibre à l'intérieur de soi, comment se sentir bien finalement en toute tranquillité, en paix, sans peur, sans reproche, sans culpabilité. Pour cela il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin que je partage avec vous depuis de très nombreux mois maintenant et je vais le répéter aujourd'hui parce que parfois on croit que le chemin spirituel c'est quelque chose de complexe, de compliqué, de difficile, de tortueux, qu'il va falloir faire beaucoup de choses et des choses compliquées et beaucoup de pratiques compliquées et des rituels et des ceci et des cela. Alors qu'il n'a rien de tout ça, que tout ça ce sont des voies détournées qui nous font tourner autour du pot mais qui nous amène pas réellement à vivre le royaume de Dieu. Et puis le bonheur n'est pas extérieur à soi, il est toujours intérieur. C'est-à-dire que là aussi on va tourner autour du pot quand on va chercher le bonheur à l'extérieur de soi, quand on va le chercher au travers des choses extérieures à soi, quelles qu'elles soient, peu importe, y compris même chez l'autre. Alors que le bonheur n'est qu'un état d'être, un état intérieur c'est un ressenti et ce ressenti on peut le stimuler de maintes fois, maintes fois par beaucoup de choses au quotidien, simplement en ressentant tout ce qui est bon au quotidien. Depuis le moment où on ouvre les yeux le matin jusqu'au soir où on les ferme, et bien, et même les yeux fermés, il y a plein de bons moments. Chaque instant pratiquement est un bon moment. En fait c'est notre perception qui fait que c'est un bon ou mauvais moment selon notre perception. Et comment je perçois les choses ? Est-ce que je les perçois du bon côté ou du mauvais côté ? Est-ce que je retiens ce qui est bon ou est-ce que je retiens que ce qui est mauvais ? Entre guillemets, tout ça, parce que tout ça sont des interprétations totalement subjectives qui varient d'une personne à l'autre, puisque ce qui peut être bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre, ce qui peut être mauvais pour l'un est bon pour l'autre, et ainsi de suite. Donc en fait vous comprenez que notre bonheur est totalement lié à nos ressentis, à quelque chose de subjectif, et surtout pas en tout cas à quelque chose d'extérieur, et que c'est nous qui pouvons construire notre bonheur par une perception je dirais entre guillemets positive de tout instant, de tout ce qui existe. Et ça ça change tout, c'est une question de vision. Ça c'est la première chose, et puis bien sûr ce qui peut nous amener je dirais au bonheur plein, total, ultime, c'est ce que je partage avec vous depuis des mois et des mois et des mois, au travers de tous les enseignements que j'ai partagé avec vous, les méditations, etc. L'enseignement de Joël, je reviens à ce que je disais au début, c'est tellement simple, et c'est tellement simple, c'est tellement simple que l'on passe à côté parce que nous sommes dans un monde où on croit qu'il faut faire mille choses pour atteindre le nirvana, parce qu'on est dans un monde qui nous fait croire qu'il faut faire des choses pour avoir des choses. Et donc on s'est éloigné de la simplicité et qu'on a oublié finalement cette simplicité. Et cette simplicité pour être en paix, être heureux maintenant et en paix maintenant, en équilibre intérieur, cette simplicité c'est quoi ? C'est quoi d'un point de vue spirituel ? Parce qu'en fait le bonheur est d'abord spirituel. Alors c'est quoi ? C'est juste être qui nous sommes ici et maintenant. Et qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes des êtres, nous sommes une conscience vibratoire, énergétique, lumineuse, une lumière si vous préférez, illimitée, qui crée à chaque instant sa propre réalité. Et bien le bonheur va être dans cette connexion à nous-mêmes, à notre conscience que nous sommes. Et comment, parce que lorsque nous sommes connectés à la conscience, nous ne sommes plus dans la limitation, les peurs, nous sommes dans la conscience. Et comment qui est par son origine parfaite ? Et nous pouvons connaître la béatitude. Et comment arriver à cela ? C'est ce que je partage avec vous, depuis toujours. Juste par la connexion simple, par la pratique du silence, comme nous l'enseigne aussi Joël, la pratique du silence et la connexion simple à qui nous sommes, au « je suis » intérieur, à la conscience que je suis. Et nous pouvons accéder à notre conscience que par le silence. Tant qu'il y a du bruit autour de nous, quand je dis du bruit, c'est pas le bruit physique, c'est le bruit intérieur, le bruit mental, le bruit émotionnel, le bruit physique. Tant qu'il y a de l'agitation en nous, tant qu'il y a des préoccupations, tant qu'il y a de la pensée dominante, on n'accède pas à ça. Donc c'est par la pratique du silence qui nous amène petit à petit à apaiser justement toutes ces dimensions physiques, émotionnelles, mentales, qui nous permet à un moment donné d'accéder à un état de paix, à notre conscience, à notre âme, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, à un autre état de conscience. On va le dire comme ça. C'est passer d'un état de conscience à un autre état de conscience. Et lorsque je suis, c'est juste ça. Donc je ne suis plus dans l'état de conscience agité, je suis dans un état de conscience d'unité. Maintenant je ne perçois plus la dualité, je suis. Et c'est ce que j'appelle et c'est ce que ma guidance intérieure de ce matin lors de ma méditation m'a donné, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Il n'est pas à l'extérieur. C'est un état de conscience en fait. C'est un état de conscience. Et c'est toujours un état de conscience difficile à décrire parce que c'est une expérience à faire, à vivre. Néanmoins, c'est un état de conscience d'unité, de tranquillité, de paix, de confiance. A contrario, je dirais je ne suis plus dans la dualité, je ne suis plus dans le mental qui analyse. Je ne suis plus dans la peur ou les peurs. Je ne suis plus dans tout ça. Je suis. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous et nous devons aller le chercher par le silence. Pour chercher quoi ? Le je suis, l'être que je suis. Et dans cette pratique, dans ce cheminement, c'est là où nous prenons conscience que tout le reste n'est qu'illusion et que la seule réalité, enfin en tout cas que notre divinité est là, totalement accessible. Et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire que cela. Trouver dans le silence notre état de conscience spirituelle, notre royaume de Dieu, le royaume de Dieu qui est aussi notre royaume, dans lequel tout est possible et dans lequel il n'y a plus aucune limitation, mais dans lequel nous sommes dans le possible. Parce que le je suis n'a aucune limite. Le je suis. Parce que, si vous voulez, je vais vous l'expliquer autrement. Il y a la conscience limitée de l'être humain que nous sommes. Il y a la conscience illimitée de l'être spirituel que nous sommes. Et dans le silence, à un moment donné, nous pouvons accéder à cette conscience illimitée. Et cette conscience illimitée, elle est déjà parfaite. Elle est déjà parfaitement accomplie. Lorsque nous sommes dans cette conscience illimitée, alors tout s'accomplit parfaitement. Et nous pouvons être en paix, trouver la paix et vivre une vie de paix, d'harmonie, de joie, de tout ce que vous voulez. C'est juste être dans l'état de conscience spirituel qui est déjà là et qui n'attend que nous, qui n'attend que l'on fasse le pas pour reconnecter à cet état de conscience, à ce niveau de conscience. En fait, c'est une question de conscience, à ce niveau de conscience que j'appelle le royaume de Dieu, le « je suis ». Et à partir du moment où nous sommes dans cette conscience, nous créons le royaume de Dieu. Parce que la conscience crée. Donc à partir de là, la conscience est un créatrice. Nous créons ce que nous ressentons, ce que nous percevons intérieurement. Cette perfection innée. Et c'est ce qui peut faire que nous pouvons vivre des miracles dans notre vie. C'est simple. À nous, simplement, de nous poser dans le silence. Jusqu'à changer de niveau de conscience. Être dans un état de conscience où je perçois que je ne suis plus dans la dualité, et avec toutes ses limitations, mais je suis dans le royaume de Dieu. Je vais l'appeler comme ça. Où tout devient possible. Et en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à transformer. Parce que tout est déjà accompli parfaitement. Il y a juste à accéder à ce plan. à ce plan, à cette conscience, à cet état de conscience. Et comme la conscience est créatrice, à partir de là, je crée une nouvelle réalité pour ma vie d'être humain sur cette terre. Depuis la conscience spirituelle. Depuis le royaume de Dieu. Qui n'est pas à l'extérieur de moi. Mais qui est à l'intérieur de moi. Et bien sûr, ceci est à cultiver. Parce que si je ne le fais qu'une fois. Et que le reste, si je médite par exemple deux heures. Pour accéder à cet état de conscience. Mais comme par exemple, j'ai fait ce matin, j'ai médité pendant deux heures. Jusqu'à effleurer, on va dire, ce niveau de conscience. Mais que le reste de ma journée, le reste des jours qui viennent, les jours qui viennent, les semaines qui viennent, je ne fais plus rien. Je ne pratique plus le silence. Alors, ce que j'aurais fait ce matin, aura presque servi à rien. Parce que de nouveau, je vais retomber dans ma dualité. Dans ma vie humaine, avec toutes mes peurs. Donc, cet état de conscience au royaume de Dieu, d'être cultivé. Entretenu. Par le silence. Autant de fois que nécessaire. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Et je le répète et je le répète encore. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tellement conditionnés à ce qui est compliqué. Et au fait de faire pour devoir, soi-disant, obtenir quelque chose. Que nous passons à côté de ce message simple. De cette pratique simple. Que je suis en train de partager avec vous. Et qu'enseignent tous les êtres réveillés. Comme Joel Goldsmith. Et tous les autres. L'éveil. N'est ni plus ni moins que cela. C'est un état de conscience. Et ça passe par la pratique continue. Et je dirais, la pratique, comment dire cela, déterminée. Encore une fois, vous allez peut-être pratiquer aujourd'hui 20 minutes, 30 minutes, une heure ou plus le silence. Puis il va peut-être, a priori, rien se passer. A priori, rien de transcendant. Et alors ? Ce n'est pas grave. Recommencer. 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 Puis il y a ensuite un état d'unité. D'unité où il y a juste je suis. Il n'y a plus je pense à ceci ou je pense à cela. Il y a je suis. Il y aura toujours des pensées. Il y aura toujours des pensées. Mais elles seront en arrière-plan. Vous êtes dans le je suis. Et vous maintenez dans le je suis. Et là, vous êtes dans le royaume de Dieu. Et puis ceci est à cultiver, bien sûr. À entretenir, à développer. Comme une plante que l'on va nourrir. Et tout à petit faire grandir. Pour que cette conscience, que j'appelle aussi christique, devienne totalement vivante 24 heures sur 24 dans notre vie. C'est ce qu'avait réalisé Jésus, le Christ. Jésus a développé son état christique. Non, Jésus, le Christ. C'est tout. Voilà, j'espère que ce message est clair. En fait, je partage le message de la méditation que j'ai faite ce matin. Et j'espère que ce message est clair pour vous. C'est simple. C'est juste être. Je me pose dans le silence. Et je laisse faire. Je ne fais rien. Je ne cherche rien. Je m'efface. Que ta volonté soit faite. J'écoute. J'accueille ce qui est. Je suis. Je laisse faire. Il y a des pensées qui viennent. Je reviens dans le corps et le souffle ici et maintenant. Et de nouveau, je suis. Je laisse faire. Et petit à petit, il s'installera le calme parce que petit à petit, vous allez changer d'état de conscience. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout. Tout le reste, comme me l'a dit la petite voix dans la méditation de ce matin, tout le reste n'est qu'illusion. C'est simple. N'est-ce pas ? C'est très simple. Cherchez à être, à vivre le je suis. Cultivez la présence en vous. C'est tout. Le reste n'a pas d'importance. Et puis, je terminerai en vous disant que c'est pas tant que faire qui est important. Je sais, je l'ai déjà dit souvent, mais je répète, c'est pas tant que faire qui est important. C'est être. Parce que le faire découle de l'être. Si je commence ma journée sans être relié, que va être ma journée ? Que seront mes actions ? Que va être mon faire ? Quels seront mes résultats ? Et inversement, si je commence ma journée en étant relié, quelles seront mes actions ? Qu'est-ce qui va se produire dans ma vie ? Quels seront mes résultats ? Y aura-t-il une différence ? Il y aura une grosse différence. Une énorme différence. Et plus vous entretenez cela, plus c'est l'être qui dirige votre vie. Plus votre vie devient comme parfaite. Tout se met en place naturellement. Tout s'aligne. Tout s'aligne parfaitement. Voilà, j'espère que ce message est clair, message inspiré suite à ma méditation ce matin. J'espère que c'est clair pour vous. Toutes autres questions du style « Comment faire ceci ? Comment faire cela ? » « Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ceci ou cela ? » « Prendre tel chemin ? » Pour vous, c'est très clair. C'est très simple. Tout le reste, vraiment, ce sont des spéculations mentales. Néanmoins, si vous avez des questions, des interrogations, je peux toujours y répondre. Normalement, vous ne devriez pas avoir de questions. Pratiquez le silence. C'est tout. Cherchez à être. C'est tout. Posez-vous dans le silence. C'est tout. Jusqu'à trouver le « Je suis ». C'est tout. Jusqu'à changer d'état de conscience. Et votre vie va changer. Et vous trouverez la paix. Le bonheur intérieur. La tranquillité d'esprit. Et plus encore. Belle fin de journée. Ou belle journée. Je ne sais pas à quel moment vous écouterez ce message. Et à bientôt pour un prochain message. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et à bientôt pour uneette. C'est tout. L'-tout. C'est tout. Le unissement de